C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes des radios juives de Paris. La semaine qui se termine restera sans aucun doute gravée dans l'histoire d'Israël, mais certainement pas pour les meilleures raisons. Mercredi soir, l'on pensait avoir atteint le fond du gouffre politique après l'échec de Benny Gantz à former un gouvernement et le passage sans précédent et donc historique du mandat à la Knesset, mais non, moins de 24 heures plus tard, Hier soir, et pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, un premier ministre en exercice, Binyamin Netanyahou, l'homme qui a battu le record de longévité politique à ce poste, a été inculpé par la justice israélienne de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Corruption dans le dossier 4000, fraude et abus de confiance dans les trois dossiers 1000, 2000 et 4000. Sur plusieurs unes dans la presse israélienne de ce matin, on peut trouver une photo et un mot. La photo est celle de Binyamin Netanyahou. Le mot est cinglant, nez échame, inculpé. Bien évidemment, tous les quotidiens et les sites d'information reviennent depuis hier soir sur, et ce matin, mais entendu sur de nombreuses pages, sur les développements de cette nouvelle soirée inédite dans l'histoire politique d'Israël, avec d'abord la déclaration du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui a affirmé qu'il avait pris la décision d'inculper M. Netanyahou, qui a-t-il dit à de nombreux mérites, avec le cœur lourd, mais sans le moindre doute. Et ensuite, la réaction d'un Binyamin Netanyahou en colère, qui a accusé le parquet d'avoir tenté d'instiguer un putsch contre le pouvoir de droite, qui a accusé les enquêteurs de la police d'avoir fabriqué de toute pièce des dossiers et des preuves contre lui. Le Premier ministre a déclaré qu'il restait au pouvoir, comme la loi le lui permet, et il a appelé à ouvrir des enquêtes contre les enquêteurs eux-mêmes, pour étudier leurs agissements. On peut trouver, pour ceux qui ont la patience de le lire, la quintessence de l'acte d'accusation qui fait plusieurs dizaines de pages contre le Premier ministre. Une lecture, il faut l'avouer, relativement fastidieuse dans la presse de ce matin. Les journaux citent de nombreuses réactions. Ils mettent en exergue, pour certains, la réaction de Guidon, Sahar, Olicoude, qui désirent affirmer qu'il avait la capacité de rassembler le peuple. Et surtout, ils étudient à l'aide de leurs experts les répercussions multiples de cette situation sans précédent. Pour plus de clarté, nous allons consulter les journaux, les principaux journaux israéliens, séparément, en commençant par le Israelyum, qui est mentionné en évidence dans le dossier 2000, et qui titre ce matin « Le conseiller juridique inculpe Netanyahou de corruption, de fraude et d'abus de confiance ». Réaction de Netanyahou, c'est une tentative de putsch contre le pouvoir. Amnon Lord considère dans le Israelyum que l'inculpation de Binyamin Netanyahou est une atteinte très lourde contre la démocratie israélienne. Nous entrons dans une ère gonflée de sentiments de vengeance. Vengeance à gauche contre Netanyahou. Vengeance à droite contre les institutions qui l'ont inculpée. Rahim Schlein rappelle que la présomption d'innocence s'applique aussi à un Premier ministre. Caroline Glick dénonce ce qu'elle appelle le pouvoir des juristes ou du parquet en Israël. Quant à Yossi Beilin, qui était ministre de la Justice, il affirme que Binyamin Netanyahou doit démissionner. Le professeur Boaserego estime dans son éditorial ce matin qu'il faut faire le ménage au sein du parquet. Et il dénonce l'inculpation du Premier ministre dans des affaires de relations entre pouvoir et presse, comme dans le dossier 2000. Enfin, Akiva Bigman affirme dans son analyse que le conseiller Mandelblit s'est laissé entraîner vers des accusations qui n'avaient pas lieu d'être, comme celle de la relation corruptive entre un patron de presse, Arnaud Moses, et un Premier ministre. Le Yédiot Achaonot consacre ce matin l'intégralité de sa une aux accusations contre Binyamin Netanyahou. Et il mentionne donc l'intitulé impressionnant et embarrassant, Binyamin Netanyahou contre l'État d'Israël. Les éditorialistes sont nettement moins tendres avec Netanyahou que dans le Yisrael Hayom. Nahum Barnea est probablement le plus virulent ou l'un des plus virulents. Cesse donc de gémir Netanyahou et d'écrire que dans le cas du Premier ministre, l'arrogance de l'homme au pouvoir a croisé la mentalité de la victime. Et cette rencontre a été pour lui dramatique. Il n'a cessé depuis de croire que tout lui revenait. Et c'est la teneur du message qu'il a fait parvenir hier soir. Si Macadmon écrit que Netanyahou laisse derrière lui une terre brûlée, et sur le plan politique, cette inculpation de Binyamin Netanyahou écarte définitivement l'option d'un gouvernement d'union nationale. Amit Segal, toujours dans le Yédiot, estime que désormais Binyamin Netanyahou va devoir faire face à une menace de l'intérieur au sein même du Likoud. Les figures du parti de droite qu'il faudra suivre sont Gidon Saar, Yulier Delstein, Nir Barkat et Israël Katz. Si le conseil juridique affirme que dans la conjoncture actuelle, eh bien Binyamin Netanyahou ne peut former de gouvernement, alors ils se dresseront pour former eux-mêmes un gouvernement alternatif. Ben Dror Yémini, dans le Yédiot, toujours, rappelle que cela fait plusieurs années que le procès de Netanyahou se déroule sur la place publique. Les juges ne connaissent rien aux preuves. Ils s'en ont pris de gauche comme de droite au conseiller Mandelbit, mais ils ne sont pas les seuls. Les enquêteurs et les juristes du parquet aussi n'ont cessé de distiller des détails sur les enquêtes et sur les dossiers. Et oui, comme l'a dit hier Netanyahou, il y a des affaires suspectes au parquet, comme celle de Ruth David. Alors oui, le parquet s'est impliqué dans ces affaires, non pas comme une unité d'élite de la justice, mais comme une vulgaire clique, écrit ce matin. Ben Dror Yémini, dans le Makorichon, Yehuda Ifrar écrit ce matin. Peut-être que l'époque Netanyahou est en train de toucher à sa fin. Il y a fort à parier qu'à gauche, on a préparé des recours devant la Cour suprême pour empêcher Binyamin Netanyahou de recevoir un mandat afin de former un prochain gouvernement. Mais au-delà, il ne faut pas oublier qu'il y a un État, un État d'Israël à restaurer après une année de crise et de chaos politique. Ce chaos ne menace pas seulement l'économie et la sécurité, il menace également la poursuite d'un gouvernement de droite. Netanyahou est certes un grand leader qui a œuvré pour le développement du pays, pour sa prospérité, pour son statut parmi les nations. Mais toutes les grandes choses ont une fin. La droite doit le comprendre et se préparer au lendemain à l'après Netanyahou. Le Haredz, dans son éditorial central, affirme que le caractère obsessif de Netanyahou envers ceux qui sont contre lui est probablement ceux qu'il a perdus au bout du compte. Dans Le Mahari, Ben Kaspit écrit ce matin que les actes d'accusation contre Netanyahou ne révèlent qu'une partie de la culture de corruption qui s'est instaurée au cours des années. Mais Netanyahou n'a pas l'intention de courber les Chines face à la justice. Il préfère mettre le feu à la baraque et nous précipiter avec lui dans les profondeurs. Il faut espérer que certains élus sauront se ressaisir et libérer le pays de cet étau, écrit Ben Kaspit. Kalman Lipskid, qui lui se focalise sur le procureur général Shain Itzan, qui est le personnage clé dans les dossiers Netanyahou, sa conduite prouve qu'au sein du parquet, on n'accepte pas la moindre critique, écrit-il. Enfin, Joab Krakowski se focalise sur l'imbroglio politique actuelle et croit savoir qu'au sein du Likoud, la campagne contre le parquet, contre le conseil juridique, mais aussi contre Bleu Blanc et contre les Arabes est déjà prête. Désormais, écrit-il, il semble que le seul homme capable, selon lui, d'empêcher de troisièmes élections législatives en Israël en moins d'un an est le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Voilà ce que l'on peut lire en substance dans la presse israélienne de ce matin au lendemain de l'annonce dramatique et historique de l'inculpation du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.